Tes parents t'ont-ils déjà dit quelque chose qui, aujourd'hui encore, te blesse à chaque fois que tu y penses ? Même si nous n'en sommes pas toujours conscients, nos paroles ont beaucoup plus de pouvoir que nous le pensons. Et cela est encore plus important dans les relations familiales. Des études de psychologie infantile ont montré que la façon dont nos parents nous parlent devient la façon dont nous apprenons à nous parler à nous-mêmes. Par conséquent, la façon dont les parents parlent à leurs enfants peut avoir de graves répercussions sur leur image de soi, leur estime de soi et leur attachement émotionnel aux autres, même à l'âge adulte. Pour aider les parents d'aujourd'hui et de demain à faire mieux, voici huit des choses les plus dommageables que les parents peuvent dire à leurs enfants. Numéro 1. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Si la personnalité de ton enfant s'oppose souvent à la tienne, il peut être difficile de rester longtemps avec lui, et encore plus, d'être son parent. Mais quel que soit le degré de frustration que nous pouvons ressentir, il est important de toujours garder notre sang-froid et de ne pas laisser notre colère prendre le dessus. Demander à ton enfant ce qui ne va pas, comme s'il était bizarre ou irrationnel, simplement parce qu'il n'a pas les mêmes centres d'intérêt que toi, ou parce qu'il n'agit pas comme tu penses qu'il devrait le faire, ne fera que nuire à son estime de soi et l'amènera à se poser des questions sur sa propre valeur. Numéro 2. Je n'ai pas le temps pour toi maintenant. Nous savons tous qu'il n'est pas facile de s'occuper d'un enfant, même avec l'autre parent. Et le fait de devoir jongler avec cette tâche tout en travaillant à temps plein peut être accablant. C'est pourquoi il est important de ne pas perdre de vue tes priorités lorsqu'il s'agit de faire des compromis entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Et si tu dois parfois choisir la première, au détriment de la seconde, ne te contente pas de leur dire que tu n'as pas de temps à leur consacrer ou que tu ne peux pas t'occuper d'eux pour l'instant. Explique-leur plutôt la situation sans les blesser et rattrape le coup à un autre moment ou d'une autre manière. Sinon, ils commenceront à se sentir seuls et délaissés. Numéro 3. J'aimerais que tu sois plus comme… Tout comme nous devrions nous abstenir de nous comparer aux autres, les parents ne devraient jamais comparer leurs enfants à leurs frères et sœurs ou leurs camarades de classe. Non seulement cela crée de l'insécurité, de la rivalité et de la jalousie, mais cela leur donne aussi l'impression qu'ils ne sont pas assez bien pour toi et que l'amour que tu éprouves pour eux doit être mérité. Par exemple, en lui disant « Pourquoi ne ressembles-tu pas davantage à ton ami qui a une moyenne élevée ? » Tu lui donnes l'impression que tu te soucies plus de ses notes que de lui. Ce qui nous amène au point suivant. Numéro 4. Tu es une déception pour moi. Si tu souhaites que ton enfant grandisse en tant que personne et te rejoigne sur le chemin de la vie, tu dois être capable de le faire se sentir suffisamment en sécurité pour qu'il puisse faire ses propres erreurs et en tirer des leçons. Ne te limite pas à l'attaquer parce qu'il n'est pas toujours à la hauteur en lui disant par exemple « Tu me déçois » ou « Tu m'as beaucoup déçu ». Au contraire, encourage-le à réessayer en lui assurant qu'il est normal d'échouer parfois et que tu seras toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Numéro 5. Pourquoi n'as-tu pas pu… ? Comme pour le point précédent, demander à ton enfant pourquoi il n'a pas été admis dans telle ou telle université, n'a pas eu une meilleure note au bac, n'a pas fait partie de l'équipe première ou n'a pas gagné une compétition, ne fait que l'aider à se sentir plus mal dans sa peau, surtout lorsqu'il a fait tant d'efforts pour te plaire. Cela peut ruiner son estime de soi et le transformer en perfectionniste névrosé, toujours en train de se punir pour la moindre petite erreur, simplement parce que tes paroles lui ont donné l'impression que rien de ce qu'il fait ne sera jamais assez bien pour toi. Numéro 6. Parce que je l'ai dit. Des études montrent qu'un style parental autoritaire, c'est-à-dire extrêmement strict, contrôlant et attendant des enfants qu'ils suivent les règles que les parents ont établies, sans discussion ni compromis, peut avoir de nombreux effets négatifs sur les enfants. Certains développent une faible estime de soi et deviennent socialement ineptes, renfermés et dépendants, tandis que d'autres deviennent plus agressifs, provocateurs, téméraires et trompeurs. Dans un cas comme dans l'autre, exiger de ton fils qu'il se soumette à ta volonté simplement parce que tu lui as dit de le faire et parce que c'est toi qui commandes, c'est nourrir beaucoup plus de ressentiments et de conflits dans ta relation avec lui. Numéro 7. Que vont dire les gens ? Ton enfant t'a-t-il demandé de lui faire une confidence inhabituelle ? Ou a-t-il été convoqué dans le bureau du principal pour s'être battu ? A-t-il beaucoup de lacunes ? Ou a-t-il du mal à se faire des amis ? Au cas où tu ne le saurais pas encore, il a dû avoir du mal à te le dire par peur de ta réaction. Mais toi, la seule chose que tu lui as demandé, c'est « qu'est-ce que les gens vont penser ? » ou « qu'est-ce que cela dit de moi en tant qu'éducateur ? » Ses réactions lui donnent l'impression que seule l'opinion des autres t'importe et que tu le considères comme une gêne pour la famille. Et numéro 8. Je pars, je ne reviendrai jamais. Dernier point, mais non des moindres. Dans le feu de l'action, on peut être tenté de menacer de s'enfuir et de ne jamais revenir parce qu'on a l'impression que l'enfant est devenu si ingrat pour tout ce que l'on a fait pour lui. Mais il vaut mieux se mordre la langue et ravaler sa colère plutôt que de dire quelque chose qui le blessera pendant des années. En effet, même si nous ne nous en rendons pas compte sur le moment, ce type de menace est proféré dans l'intention de blesser l'enfant, de l'effrayer pour qu'il nous écoute ou qu'il fasse ce que nous lui disons. Ce type de chantage affectif peut rendre instable et peu sûr l'attachement de l'enfant à toi et aux autres au fur et à mesure qu'il grandit. T'es-tu identifié à l'un des éléments mentionnés ici ? Es-tu un parent qui essaie d'apprendre à mieux éduquer ses enfants ? Ou essaies-tu encore de guérir des paroles blessantes d'un parent ? Même si tu n'es ni l'un ni l'autre, il est important d'être plus attentif à la manière dont nous traitons les autres et à l'effet que nos paroles peuvent avoir sur eux. Comme le dit le proverbe, fais attention à ce que tu dis. Une fois prononcées, les paroles peuvent être pardonnées, mais jamais oubliées. As-tu trouvé cette vidéo intéressante ? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker et à la partager avec des amis qui pourraient t'en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés. Sous-titrage ST' 501